Aller bonsoir à tous c'est mat29 on se retrouve sur fs22 sur raccord on est là et on est parti sur console à commencer les moissons d'octobre il est agréé dans pas longtemps est-ce que je passerai pas l'année ce serait peut-être bien non hop on va mettre à moins de 9 heures on sera tranquille et puis après on commencera d'abord par le maïs de mon côté je finirai on verra ce qu'on aura le temps de faire d'abord faut commencer par déplier la machine allez donc on va commencer par faire le détourage et après à savoir que donc normalement ce champ alors si d'ici la fin juste avant farming 25 on a le temps de faire encore une autre récolte ce champ va passer en il va être complètement changé pour passer en comment on passe en ah en avant en amende récoltable par des à récolter au au parapluie donc du coup celui-là en mois de mars il change d'apparence donc je vais tout refaire je vais tout enlever et on va refaire les le champ entièrement comme j'avais fait pour la pistache sur le 50 sur le 49 hop hop bon c'est pas grave si on n'a pas s'il n'y a pas des petits morceaux qui restent ou quoi que ce soit c'est pas grave l'important c'est d'avancer bon là j'ai grignoté un peu sur le début du live mais c'est pas grave on va grignoter sur la fin du live et puis c'est tout le live généralement c'est une heure et demie qu'est-ce qu'on a à faire en octobre encore il y a tout ce qui est olive aussi pour l'instant on est à 37% on hop hop allez hop 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 On a deux champs à faire en maïs, celui-ci et celui d'à côté, après il y a le tournesol, ça va être 22-23. Je pense qu'après ce détourage-là, on va voir pour... Je vais déjà commencer par le deuxième détourage et puis quand on sera à 80%, on arrêtera la machine et on ira chercher la baine, on dépliera la vis et puis on videra. Je trouve quand même que c'est mieux de faire une capture directement avec le PC que de passer par la console. Ça prend plus de temps à faire, mais au moins derrière après. Au niveau rendu, c'est quand même mieux. Stop. Hop. Déplier. Je vais chercher la remorque. Pour ceux qui veulent venir après sur le serveur, il n'y a pas de soucis. Vous me contactez sur la page Facebook, donc c'est Brest-Fermin29. Pour ceux qui veulent venir, il n'y a pas de soucis. Donc ici, on récupère le tracteur. A savoir que le transfert des parties sur FS25, c'est déjà prévu. Donc quand le jeu sortira, ou la semaine avant que le jeu ne sorte. Il suffira juste d'avoir de l'argent qu'on aura besoin pour s'acheter les véhicules, des champs, pour commencer tranquillement les parties. Que ce soit entre les collines et une des maps qu'on aura sur le 25, et la qu'on est là et l'autre map. Après, je vais voir laquelle je mets à la place de la corot et à la place de l'autre map. Hop. Allez. Une fois que ça c'est vide. On rebaisse, on replie, et on y va. Je vais peut-être faire un deuxième passage. Ou alors je fais tout en... Peu importe. Mais tout c'est... L'important c'est de... De récolter le champ. Mais je pense qu'après je vais commencer à faire les allers-retours dans le champ. Et quand FS25 sortira, on passera dessus tranquillement. Il y aura une carte en vidéo, et l'autre carte sera en live. Il y aura une carte en vidéo. Donc là, il va durer un peu plus que jusqu'à 22h. Peut-être 22h10, 22h20. Parce que là j'ai pris... Je pense... Je suis commencé à 55. Ça fait 10 minutes que j'ai commencé. Ah c'est ça. 55, donc ça fait plus de 20 minutes. Ça fait 40 minutes un peu plus. 30, 40, ça fait 10, 50, ça fait 20. Ça fait déjà 25 minutes. Donc je la durerai jusqu'à... Un peu plus que 22h... 22h25. On verra. Bah une heure et demie après. Une heure et demie de live. Comme ça on a fait ça. Hop. Je suis en train d'ennuyer un petit peu quand même. Et après on verra qu'est-ce qu'on aura... De toute manière je vais acheter au fur et à mesure ce qu'on a besoin pour commencer sur les parties sur FS25. Je vais commencer mais je vais commencer sur un... Il faut que je tape dans le droit quand même. Ce sera plus simple. On va se mettre là. On va couper comme il faut. Et après on fera... Bon là on va faire les allures autour maintenant. Et on va commencer les allures autour. Ok. Et on va taper dans le droit. Et on... Si je mets là normalement ça devrait être bon. On devrait pas être si mal que ça. On va taper droit comme ça là. On va récupérer des lignes droites. Même si on... On ramasse pas à fond et on ouvre de la coupe. L'important c'est de... L'important c'est de... L'important c'est de... La ramasser en ligne droite quand même. Hop. Je vais mettre là pour l'instant. Comme ça on va faire un truc correct. Pour attraper. Et après on fera... Et après on fera en ligne droite. Et sur des largeurs un peu plus importants de coupe. Hop. Hop. On se met bien. Comme ça là c'est bon. Est-ce que pour être tranquille je ferai pas un... Un vidage dans la benne. Hop. Hop. Nickel. Pile poil. Là c'était bon. Je sais quoi je suis trop loin. J'étais bien loin. Je sais pas. On me le va pas. Bon bah écoute hein. Là ça vide dedans. On vide tout. Et après on rattaque. C'est bon. Bon c'est bon. On replie. Et on repart. On repart. On repart mais est-ce qu'on repart sur une ligne complète. Je vais peut-être me décailler. On va dire l'or. Oui mais c'est bien. Il faut peut-être activer la machine. Voilà. Ça sera mieux. Donc ça va j'ai pas fait trop de dégâts. Allez. On ramasse tout ça. On ramasse tout ça. Non, c'est bien là, comme ça. Il y a un truc qui me manque quand même. Il y a un truc qui me manque. On ne peut pas avoir le nombre d'abonnés. C'est pas grave, on va faire comme ça. On va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Par contre, par rapport à ce que j'ai vu, il y aura le GPS intégré. Je pense que c'est une option que j'utiliserai. Ce sera beaucoup mieux et ce sera plus facile de ramasser correctement les champs. Bon, normalement maintenant, si je me mets là, je devrais pouvoir ramasser tout et faire une coupe pleine. Et sans se n'oublier une minute. Non, c'est bien comme ça. On va y arriver. Mais en une heure, on peut faire beaucoup de choses. En une heure et demie, on a le temps de faire plein de choses. Mais là, ce serait bien que pour ce soir, j'ai terminé tout ce qui est maïs. De mon côté, je pense que je ferai moi-même le tournesol parce que c'est la même chose avec le même outil. Et puis, on se fera peut-être ou pistache avec la grosse machine ou les olives. Je pense qu'il y a mieux que je me mette sur cette ligne là. Hop. Ça va être bien. Je pense que je peux encore faire un aller-retour et puis apprendre à me ramasser. Non, on est bien comme ça. C'est bien, c'est bien. Je vais faire le droit, c'est bien. Ça va être bien. Ça va être bien. Donc, c'est bien, c'est bien. D'accord ? On se voit donc. D'accord. J'ai un message sur le serveur parce que le seul problème c'est que chaque fois que je change de connexion... On va peut-être aller vider... On va peut-être aller vider à 73%, même si on sera tranquille... On va se serrer par rapport à la remorque... Allez, voilà, c'est parti ! On vit dedans ! A mon avis, la banne elle va pas tarder, elle est pleine ! J'ai l'impression qu'on commence à voir le haut du chargement... On va se régler... Je pense que je vais mettre... On va aller sur celui-là... Et c'est reparti ! Et puis une fois qu'on aura fini ce champ, on passera sur celui d'à côté, le 27... Je sais pas bon... Je pense qu'il faut que je me décale, mais tant pis... Attends... Oh... Le demi-tour on peut le faire correctement, je vais peut-être me le prendre là. Même s'il manque un millimètre, c'est pas grave, tout sera ramassé, que je ne fasse pas à fond de la coupe c'est pas trop gênant, l'important c'est de ramasser. Notre meilleur farming 25, je l'ai déjà précommandé, donc il n'y aura plus qu'à tomber le 12 novembre, date de sortie. Et vu que le 12 doit être un mardi je pense. C'est ça, c'est un mardi. Donc vu que c'est un mardi, sur deux jours, la priorité ça sera de passer les collines, des collines à FS25. Et après une fois qu'on sera passé entre, que j'aurai réussi à passer entre les deux, entre FS22, les collines de la Toscane et FS25. Et l'une des cartes de la Toscane et l'une des cartes de FS25. Et bien après, il restera pareil à faire sur la Coronella, donc c'est à dire passer de la Coronella à l'autre carte, la carte qu'on n'aura pas prise, la deuxième carte à mettre sur FS25. Pour remplacer la Coronella. Il y a pas mal de rendement. Il faudrait que je descende de la Boscane 2 pour aller à côté de ce que j'ai pas récolté pour voir combien on est en rendement. Je vais faire mon demi-tour. On va faire un truc. On est à combien ? Et bien 125 sur 125. On est au maximum de ce qu'on peut en rendement. Donc, pas mal. Je vais mettre là. Pour être tranquille. Et après... Je crois qu'on est au maximum de grandement d'ailleurs. Il faut savoir que les lives ont repris depuis mardi dernier. En septembre, tout simplement, comme j'avais dit. Je pense que je vais pouvoir les vider dans la benne. Mais à mon avis, la benne sera pleine. Hop. On va ramasser ça aussi. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute manière... Mon avis, elle est pleine. tu peux tu peux descendre je peux descendre parce que mon avis elle est pleine non même pas elle est qu'à 97 si je pouvais la mettre pleine ce serait bien c'est quoi je suis à trop près ou pas assez à côté trop près peut-être voilà trop près je pense comme on a dit elle est pleine par contre là elle est pleine le meilleur moyen d'aller vider c'est de repartir par le haut du champ ça on n'en a plus besoin les gyros on les met malgré qu'on passe par des chemins pour ceux qui veulent me suivre sur youtube je fais vraiment une vidéo par jour du lundi au vendredi sur les jeux tous les jours à 10 heures il y a une vidéo qui sort hors période de vacances bien sûr on va mettre tout ça dans le silo il y a le coton à faire aussi si on veut limite ça je pourrais le faire la semaine prochaine coton qui dit coton qui dit bot à ramasser aussi hop allez on vide tout ça et on repart au champ ensuite on en remet à ce qu'il faut en place il est sûr que son chronome assez grand sur cette carte hop voilà j'attends que la benne se rebaisse quand même on va partir parce qu'il y a quand même des filles partout et je sais pas s'ils sont en collision ou pas et puis après on pourra à la fin des récoltes faire le nécessaire pour remplir aussi les usines sachant que les dernières récoltes c'est ce mois-ci c'est le mois d'octobre et après il n'y en a plus jusqu'à jusqu'à juin juillet de l'année prochaine dans le jeu et c'est même pas dit qu'on en fasse qu'on en fasse les prochaines récoltes alors je vais peut-être quand même se met ou m'occuper des productions en live on verra qu'est ce qu'on fera juste avant de partir sur de passer sur fs25 je suis pas assez je suis trop trop près non je crois que la machine est éteinte surtout c'est ça hop hop comme ça on vit entièrement et on repart pour la suite du champ pour finir le champ on a fait comme une benne à quarante mille avec un détourage et quelques passages hop on replie et on repart pour la suite du champ on repart pour finir le champ il reste un peu il reste un peu il ne reste pas beaucoup à faire après il nous reste le champ d'à coté par contre qui doit être aussi grand que celui-ci allez non ça va pas ça faut que je me décale de 1 je pense parce que là ça passe là ça passe ça il faut à peu près 4 ans 4-5 ans hop donc semaine prochaine on se fait tout ce qui est coton moi de mon côté je finirai tout ce qui est tournesol je le ferai ça sert à rien de le faire en vidéo sachant que c'est à peu près comme le maïs au niveau du ramassage une fois que tout ce qui est tournesol sera fini il restera plus que qu'à faire tout ce qui est il restera le coton tout ce qui est olives pistache à faire avec la grosse récolteuse et après il devra il restera plus rien à faire sauf à préparer les champs pour les prochaines semis c'est à dire tout ce qui est le blé je crois qu'il nous reste à faire le blé parce qu'on a fait déjà tout ce qui est avoine avoine on a fait l'orge on a fait je regardera à la fin de cette ligne qu'est ce qu'on a fait qu'est ce qui a été fait déjà en semis ben au mois de septembre du coup je vais peut être 1 2 les chants d'accord 1 1 On a dû faire de l'avoine, non, même pas, allez, c'est le mois de mars l'avoine, on a fait le blé, on n'a pas fait, mais on le fera se moisi, le colza c'est dans le mois d'août qu'on a fait, l'or j'en ai vu faire en septembre, et c'est tout, c'est tout, bon, au 36 on peut faire un aller-retour encore, on va se mettre sur, je pense celui-ci, pour être bien, pour être tranquille, non, c'est bien comme ça, ça passe. Allez, hop, merde, je trouve que pour les lives c'est mieux quand même Twitch, je sais pas, je préfère. Non, mais celui-là c'est bien, sur cette ligne-là c'est pas mal comme ça. Les lives sont retrouvés en rediff pendant 7 jours sur, je crois que c'est 15 jours VOD sur Twitch, ou sinon ça sera en rediff aussi pareil sur YouTube, si j'y pense ça sera dans l'heure qui suit, ou le lendemain. Je peux encore faire un aller-retour, sachant que vu ce qui reste, ça va être rapide, je vais peut-être mettre là, ça passera, ça passera, et avant de faire le détourage du champ 27, on videra la trémie, pour être tranquille. Ça c'est fait, Hop, Il nous restera juste une petite ligne en bas. Hop, on va se mettre là. On va quand même ramasser les petits morceaux qui restent là. Et après, Hop, On déploie la vis, Et on vit dans la veine, et puis on passe au 27. Je pense que pour le maïs, on aura donc terminé tout ce soir. Et de mon côté, Je ferai le tournesol pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on se fera le coton. Je n'oublie pas. Hop, ça c'est fait, c'est vide. Pareil, on fait un bon, deux bons détourages de champ. Comme on est juste à côté. Et après, on fera les allers-retours, comme on a fait juste avant. Deux-etro. Merci. J'essaie d'aller jusqu'au bout, et faire un demi-tour propre. Après être mis dans le champ, il est pas rond, il est pas carré. Allez. Donc là, sur ce champ là, bah sur ces deux champs là, je pense qu'on est à fond en rockement. On est à fond à ce qu'on peut avoir en rendement. C'est bien, tant mieux. Je vais tenter de faire un truc droit quand même. Un droit. Je vais le ramasser comme il faut. Je vais le ramasser comme il faut. Je vais le ramasser comme il faut. Il ne va pas. J'ai pas mal, pas mal. Après si on oublie quelques morceaux, c'est pas grave, l'important c'est de ramasser le plomb. Par contre on aura moins que sur l'autre je pense. Si je peux faire le droit je vais faire le droit aussi. Je pense que je vais faire un deuxième détourage pour être tranquille. Je vais aller bouger la benne, je vais la mettre pas loin de nullement quand même. J'ai moins de manoeuvre à faire si ça revient. J'ai moins de manoeuvre. J'ai moins de manoeuvre. J'ai moins de manoeuvre. J'ai moins de manoeuvre de vous abonner sur Youtube si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui me suivent sur Youtube et puis pour ceux qui aimeraient me suivre sur Twitch, n'hésitez pas à vous follow non plus. J'ai moins de manoeuvre. Ça fait toujours de bien. J'essaie de faire un deuxième détourage. On z docte. C'est parti. 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 Je pense que je vais faire un aller-retour vidage. Sauf qu'à mon avis la benne doit être pleine, ou presque. Hop, on arrive en haut. Hop, le petit demi-tour. Et après la descente, on va vider. Et je pense qu'après l'avoir vidé un petit peu, parce qu'à mon avis on n'a pas tout vidé la trémie, on ira vider la benne. Comme ça, ça sera fait. Et on sera tranquille pour finir le champ. On va être à 80. Hop. Hop. On arrive maintenant au bout de ligne. On va faire un petit peu. On va faire un petit peu. On va faire un petit peu. Je pense qu'elle doit être quasiment pleine. Elle doit être pleine. Elle doit être pleine. Non ? Ou alors je suis trop près. Non, je suis trop près avec ça. Je suis trop près. Si je m'éloigne un peu, c'est bon. Allez. Après, je crois qu'il ne manquait pas grand-chose. C'est bon. Hop, c'est vide. Ok, ça s'est vidé un petit peu. Il en reste dedans, mais c'est pas grave. Je vais aller par en haut du champ. On va aller vider tout ça. Une fois que ça sera vidé, direction. On revient au champ et on vide le reste de la trémie. Et là, ça fait déjà deux balles entre les deux champs. Si, si, on peut trop avancer, je trouve. Je crois que je le recule. Allez, on vide tout ça. Hop, c'est parti. Et on stocke là-dedans. Normalement, dans ce stockage-là, on peut mettre beaucoup. Hop, c'est bon. Je vais quand même m'attendre que la benne soit entièrement baissée parce qu'il y a des filets lacs qui passent dans la ferme. Je ne sais pas s'ils sont physiques ou pas. Allez, on repart au champ. Et on repart par là parce que la mentionneuse est en bas. On se met en dessous de la vis et puis c'est reparti. On vide tout ça. Et la prochaine fois qu'on ira vider la benne, c'est quand on aura terminé le champ. Parce qu'à mon avis, le champ a quasiment terminé. Il nous reste un peu moins de 30 minutes. Alors, on repart là-bas. On se réaligne correctement. On réactive. Je vais peut-être mettre là. Est-ce que là, ça passe ? Non, ça passe pas. C'est la ligne avant qu'il faut mettre. C'est là, je pense. Allez, c'est parti. On repart. Jusqu'à 22h25. À peu près. Et après, je récupère la vidéo du live et puis je la mets sur YouTube. Et après, elle sera retrouvée en rediff sur YouTube. Et là, on rediff sur Twitch. Je ne sais plus combien de temps au VOD. Hop. Attends. On va se mettre là. Ouais. Je pense que là, avec ce qu'il reste à faire, je pense qu'on a largement de quoi faire avec la trémence. Attends, j'aurais pu en prendre un peu plus, mais bon. C'est pas grave. Après, je crois qu'il y a un peu plus des clottes quand même. Ça se voit. Ça se voit qu'il y a un peu plus petit. Ça se voit qu'il y a un peu plus petit. Allez-y. On voit qu'il est plus petit parce qu'on aurait été quasiment au bout. L'important c'est qu'on va remasser correctement. On voit qu'il est plus petit. 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 Il est plus petit. On voit qu'il 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 est plus petit. Il est plus petit. On voit qu'il est plus petit. Il ne faut qu'il est plus petit. Il est plus petit. je vais aller vider ça dans la veine et après on reviendra pour finir le reste il ne reste pas grand chose ça te permettra de finir le live tranquillement dessus sur ça déjà un jour je sais qu'il n'y aura pas de live c'est le 29 le samedi 29 à la semaine du 29 septembre je serai pas dispo c'est ça la semaine du 23 en fait la semaine du 23 je suis pas là le week-end du 23 donc ça veut dire que la semaine le samedi 28 et dimanche 29 je suis pas là il n'y aura pas de live par contre après en octobre il y en aura il y aura tous les autres tous les autres samedis il y aura des lives sauf ce samedi là et ce dimanche là où il n'y aura pas de live le 28 et 29 je serai pas là donc je serai pas disponible pour faire de live donc il n'y aura pas de live ce jour là mais c'est pas grave on se reprendra après on récupèrera les lives plus tard peut-être je serai pas là j'ai pas la vidéo je suis pas costs je suis pas non je suis pas 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 qu'il hop, ça c'est bon le demi-tour, et on repart pour quasiment finir il reste plus grand chose il est en 20, donc il reste 10 minutes au pire, je ne sais pas je vais jusqu'à 1h25 de live encore encore 5-10 minutes de live encore et après, sur la rediff dans la description de la rediff je mets tout ce qui est inscription sur sur le serveur et tout ça pour ceux qui veulent venir le serveur c'est pour ceux qui veulent venir sur le serveur page facebook brace farming 29 comme ceci pour ceux qui veulent venir participer même venir sur les lives, il n'y a pas de soucis même participer et venir sur la partie pendant le live il n'y a pas de soucis mais ça, il faut prévoir à l'avance donc je préfère que vous me contactez sur la page facebook et qu'on fasse le nécessaire pour pour que tout le monde beaucoup participer bon, déjà ça c'est fait les deux champs de maïs ça c'est ramassé hop parce qu'après il y a tout le mois d'octobre à passer une fois qu'on aura fini les récoltes une fois que les récoltes seront terminées une fois que les les semis qui sont à faire seront faites le labour à faire sur certains champs sauf sur le 26 parce qu'aujourd'hui le 26 il va être replanté au mois de mars il va être replanté en il va être replanté en amende donc du coup ça ne sert à rien que je le refasse que je laboure vu que je vais supprimer tout ce qu'il y a dessus je crois que je suis trop loin ou je suis trop près je pense que je suis trop près voilà allez hop on vide tout ce qui reste on replie ça on attend que la vis soit repliée on replie tout on attend que ça soit replié j'éteins la machine pour l'instant je vais envoyer celle-ci à vider tac allez on va vider la veine et je la laisserai au niveau du silo et puis je pense qu'on va arrêter là pour ce soir il reste quoi il ne reste même pas il reste quoi 5 minutes même pour 5 minutes ça sert à rien je pense que je vais arrêter après ça je vide la benne et puis j'arrête là et dans mon côté je ferai l'échant de tournesol et la semaine prochaine on se fera le coton avec le ramassage des bottes je mettrai en place la machine à coton et puis je mettrai la benne sur un détracteur la benne pour charger les bottes hop les gyros on va les couper on va vider tout ça et puis on va s'arrêter par là donc le live se termine voilà on se retrouve du coup demain après-midi à partir de 14h30 14h40 si j'arrive avant si j'arrive à me caler entre ces moments là ça serait bien sur des constructions jusqu'à 16h 16h10 16h20 ça dépendra comment je m'organise et puis sinon il y aura le live du mardi soir aussi sur le super market et les vidéos sont à retrouver toute la semaine sur youtube tous les jours du lundi au vendredi une vidéo qui sort à 10h et puis les rediffes de live sont à retrouver sur youtube ou pendant je ne sais plus combien de temps pendant cette semaine je crois sur twitch voilà voilà donc on se dit à demain sur construction à demain ciao 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 ciao